Bonjour à tous c'est Jean-Luc O sur sa chaîne youtube. Aujourd'hui nous allons parler de Shield AI qui fait une démonstration de VBAT pilotée par une intelligence artificielle et en association avec AF-WORKS. Shield AI a annoncé l'achèvement réussi d'une démonstration d'équipes autonomes mettant en vedette trois systèmes d'avions sans pilote UAS VBAT. Cette réalisation était la dernière étape d'un effort d'autonomie d'AF-WORKS dans le cadre de son programme d'augmentation de financement stratégique STRASTY et de collaboration avec la direction des capteurs de la FRL. Shield AI a présenté son pilote Ivermide AI en lançant une équipe de trois VBAT pour surveiller les incendies de forêt simulés. L'équipe multi-agents est coordonnée à mener des missions de détection d'identification et de localisation avec des rapports des îles dans un scénario d'urgence avec des applications à double usage. Ce travail avec AFERC place Shield AI sur la bonne voie pour déployer des capacités d'association VBAT dans des environnements où le GPS ou les communications sont refusées au cours de l'année prochaine. Une masse intelligente est abordable, capable de tout voir sur le champ de bataille et d'exécuter la mission même lorsque le GPS et les communications sont refusées ou dégradées et de mettre en danger à tout moment tous les moyens militaires de nos adversaires. Voilà le saint graal de la dissuasion. Cette étape nous approche de la réalisation de cette réalité a déclaré Brandon Tsang, président, cofondanteur et ancien US Navy SEAL de Shield AI. De nombreux clients de toute l'entreprise du DOD ont assisté à l'événement et ma citation préférée était « Attendez, vous pilotez ces trois avions, vous effectuez la reconnaissance et en même temps vous nous briefez ». Les clients ont vraiment apprécié qu'il ne s'agisse pas de simples paroles, ni de simples simulations informatiques, ni d'un projet scientifique qui ne mène nulle part. Cela représente une réelle autonomie sur les avions réels et qui surtout sont déployés prochainement. Ivermild peut être formé pour une variété de missions et son architecture de système ouvert modulaire permet la portabilité vers d'autres avions. Il a piloté les quadricoptères, des VBAT et des avions à réaction. Ivermild peut être entraîné pour entreprendre un large éventail de missions, notamment une brèche intégrée dans la défense aérienne, la chasse aux missiles SCUD, la reconnaissance de zone, la contre-attaque aérienne, les frappes au-delà de la portée visuelle, la reconnaissance du domaine maritime et les opérations de communication contestées. L'autonomie du VBAT soutient directement nos efforts en matière d'autonomie sur les avions à réaction sans équipage, au-delà de notre pile d'autonomie exploitée sur différents avions. Ce qui distingue cet effort d'autonomie des autres, c'est qu'il a été déployé sur un avion de référence et sera une capacité mise en service l'année prochaine. Malheureusement, de nombreux efforts financés par le DOD n'arrivent pas entre les mains du combattant. Cependant, Shield AI et Avers ont décidé dès le départ que nous mettrions cette capacité en œuvre au sein du DOD. Ce qui est formidable, c'est que tous nos clients du DOD, l'armée, la marine, les marines, la SACOM et l'armée de l'air bénéficieront de cet effort ARVAX. L'autonomie est une capacité commune, a déclaré Rian Tsang, PDG et cofondateur de Shield AI. Ce qui est passionnant pour nous, ce n'est pas seulement la capacité de l'association des VBAT peut apporter ou la façon dont ils sont sur la bonne voie pour être mis en service avec des partenaires du DOD, mais aussi la façon dont les piles d'autonomie peuvent être exploitées sur différents avions et programmes. L'application continue de l'autonomie à partir de petits systèmes, désormais VBAT et sur des plateformes de plus grandes ouvre la voie à la progression de l'industrie et à la maturation de l'autonomie. Le caractère critique des capacités autonomes pour les futurs programmes de référence au sein du DOD a été le moteur de cet effort Shield AI ARVAX, a déclaré le colonel Tom Maeger, chef de la première division d'ARVAX. Alors, pour ce qui est de Shield AI, fondée en 2015, Shield AI est une société de technologie de défense financière par du capital risque dont la mission est de protéger les militaires et les civils grâce à des systèmes intelligents. Dans la poursuite de cette mission, Shield AI construit le meilleur pilote d'intelligence artificielle au monde. Son pilote d'intelligence artificielle, Ivermind, a piloté un avion de combat F-16, un drone à décollage et atterrissage vertical, le VBAT et un quadricotter, le NOVA. La société possède des bureaux à San Diego, Dallas, Washington DC et à l'étranger. Les produits et le personnel de Shield AI sont actuellement sur le terrain pour soutenir activement les opérations du ministère américain de la défense et de leurs alliés. A propos du laboratoire de recherche de l'armée d'air, seule l'organisation dirigeant de la planification et de l'exécution des programmes scientifiques et technologiques de l'US Air Force et de l'US Space Force, orchestre d'une coalition mondiale du gouvernement, de l'industrie et du monde universitaire pour la découverte, le développement et la fourniture d'un large éventail de technologies révolutionnaires, fournit des capacités de combat de pointe permettant de maintenir les meilleures forces aériennes spatiales et cyberspatiales du monde, emploie 10 800 militaires, civils et entrepreneurs sur 17 sites de recherche exécutant un budget annuel de 4 milliards de dollars. Pour ce qui est de AFVERX, la branche innovation du DAF et une direction au sein du laboratoire de recherche de l'Air Force font appel à l'ingéniosité américaine de pointe des petites entreprises et des start-up pour relever les défis les plus urgents du DAF. Emploie environ 215 militaires, civils et entrepreneurs dans 6 centres et sites exécutant un budget annuel de 1,4 milliards de dollars. Depuis 2019, a exécuté 4 671 contrats d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars pour renforcer la base industrielle de défense américaine et accélérer la transition technologique vers la capacité opérationnelle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo pour la promouvoir sur les réseaux sociaux, bien entendu. Finalement, à bientôt, Jean-Luc Gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada